Bonjour, bienvenue à ce cours EXPEND sur la gestion de la MPOC pour les professionnels de l'exercice. Je m'appelle Catherine Lorrain, je suis psychologue clinicienne depuis près de 15 ans et je travaille avec plusieurs clientèles atteintes de maladies chroniques, dont la MPOC. J'aimerais vous présenter brièvement le cours et vous faire comprendre à quel point c'est important que nous, professionnels de la santé, comprenions la MPOC, ce qu'elle est et comment nous pouvons aider ceux qui vivent avec cette maladie. MPOC signifie maladie pulmonaire obstructive chronique. Il s'agit d'une maladie pulmonaire débilitante et extrêmement courante qui touche environ 2,6 millions de Canadiens âgés de 35 ans et plus. Mais elle ne touche pas seulement les personnes âgées. 50 % des patients atteints de MPOC ont moins de 65 ans et c'est la troisième cause de décès avec plus de femmes qui meurent de MPOC que du cancer du sein. L'une des principales causes de la MPOC, c'est la fumée de cigarette. Mais des facteurs environnementaux et héréditaires sont également en cause. Elles provoquent une inflammation, une obstruction ou un blocage des voies respiratoires supérieures et les individus ressentent souvent un essoufflement et une faiblesse au moindre effort. Il n'existe malheureusement pas de remède contre la MPOC. Mais on sait très bien maintenant qu'une thérapie d'entretien à long terme peut atténuer ses symptômes et permettre aux individus de vivre plus positivement avec leur maladie. Pourtant, moins de 1 % des personnes atteintes de MPOC suivent un programme de réadaptation pulmonaire officiel, quel qu'il soit. Donc, la plupart des personnes atteintes mènent un mode de vie de plus en plus sédentaire, ce qui contribue à ce que leur santé se détériore encore et elles perdent tout espoir de vivre une vie saine et bien remplie. C'est donc pas étonnant que ce soit la première cause d'hospitalisation au Canada. Et c'est là que nous, professionnels de la santé, pouvons intervenir. Nous pouvons contribuer à motiver et à encourager cette population, en particulier les personnes atteintes d'une MPOC légère ou modérée. La première étape, c'est de nous tenir informés sur cette maladie et c'est exactement l'objectif de ce cours EXPEND. Il comprend des modules sur la physiopathologie de la maladie, un programme d'exercice sécuritaire et approprié et des techniques de relaxation et de respiration essentielles pour gérer le stress et l'anxiété. Il existe également un manuel de formateur imprimable très utile. Après avoir suivi le cours, vous vous sentirez plus confiant en travaillant avec des clients atteints de MPOC. Vous serez en mesure de leur montrer comment ils peuvent faire de l'exercice en toute sécurité, améliorer leur capacité aérobique et leur force et créer des programmes qui vont vraiment faire une différence dans la vie de ceux qui vivent avec la MPOC. Les modules sont présentés par le Dr Jean Bourbeau, pneumologue éminent et directeur de la réadaptation pulmonaire au Centre universitaire de santé McGill, par Lauren Tracy, qui est physiologiste de l'exercice et coordonnatrice de la clinique de recherche MPOC et FPI, également au Centre universitaire de santé McGill, et par moi, Catherine Lorrain, psychologue passionnée par la façon dont on peut réduire la souffrance des personnes vivant avec des maladies chroniques pour leur donner une meilleure qualité de vie. Évidemment, assurez-vous toujours que vos clients ont au préalable une autorisation médicale signée pour faire de l'exercice. Alors, bonne chance et profitez-en! Contactez-nous par la suite à propos de MPOC Connex et à la mise en place d'un programme d'exercice dans votre région. Merci!